... Bonsoir à toutes et à tous. J'aimerais vous parler ce soir d'une rencontre que j'ai faite il y a trois ans. J'organisais à l'époque des réunions du MP, et à la fin de chaque réunion, je laissais la parole à ceux qui souhaitaient s'exprimer. Et je me souviens d'une réunion en particulier, parce qu'il y a eu à la fin un intervenant qui m'a beaucoup marqué. Cet intervenant m'a marqué pour trois raisons principalement. La première, c'est la franchise avec laquelle il s'exprimait. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne suivait pas strictement la ligne de l'UMP. La deuxième, c'est qu'il parlait de sujets complexes, de manière claire et de manière accessible. Et la troisième, c'est qu'il n'était pas venu ce soir-là uniquement pour critiquer. Il était venu avant tout pour proposer. Cet intervenant ce soir-là, c'était Olivier Kadic. Et j'ai réalisé en l'écoutant que les Français de Grande-Bretagne avaient un porte-parole. J'ai revu Olivier plusieurs fois par la suite. Et ce que je retiens de ces rencontres, c'est que rien ne l'intéressait moins que la politique politicienne ou les querelles de personnes. A chaque fois qu'on s'est vus, sans exception, on a parlé de ces avancées concrètes en matière d'emploi des jeunes, en matière d'enseignement français ici en Grande-Bretagne, dont Sophie parlera dans un instant. Mais surtout, il me parlait des valeurs qui guidaient son action. La liberté d'abord. Liberté d'entreprendre. Liberté d'exprimer son opinion, même si elle gêne certains. Et l'indépendance. Indépendance d'esprit. Indépendance par rapport à tous les intérêts partisans. Plus tard, j'ai compris comment ces deux valeurs qui caractérisaient Olivier, liberté et indépendance, se manifestaient de manière très concrète dans son action publique. C'est son indépendance qui lui offre la liberté de dire non pas ce que les gens veulent entendre, mais ce qu'ils doivent savoir pour prendre les décisions qui concernent leur avenir. Je rajouterai aussi le rassemblement, parce que l'engagement d'Olivier montre que l'on peut représenter à la fois les entrepreneurs et les oubliés de Saint-Pancras sans aucune contradiction. En trois ans, je n'ai pas vu Olivier transiger une seule fois sur ses valeurs. Je sais que chacune de ses décisions, en tant que député, sera prise à l'aune de ses valeurs. Et c'est pourquoi je vous propose ce soir d'écrire une nouvelle page de l'histoire des Français de l'étranger. Le 23 mai s'ouvrira par Internet le vote pour le premier tour des législatives. Et je vous propose de m'aider à faire de Olivier Kadic le prochain et le premier député des Français d'Europe du Nord. Merci beaucoup. Bravo !